Réponse Dans le royaume de Corona, la reine Arianna s'apprête à donner naissance à son premier enfant. Mais la reine est très malade et son seul espoir est une fleur magique qui peut tout guérir. Le roi Frédéric envoie ses soldats dans la forêt pour trouver la fleur qui a toujours été gardée par une mauvaise femme nommée Mère Gautel afin de rester jeune et belle. Les soldats du roi trouvent la fleur et la portent à la reine qui guérit miraculeusement. Elle met au monde une magnifique petite fille aux cheveux blancs. Réponse Quelques temps après, Mère Gautel s'introduit dans la chambre où la princesse dort et la kidnappe pour l'emmener dans la tour où elle vit, cachée dans la forêt. Elle a découvert que les cheveux de Réponse possèdent la même magie que la fleur. Mère Gautel va faire croire à la princesse qu'elle est sa mère tout en utilisant le pouvoir de ses cheveux pour rester jeune. Le roi et la reine sont pétris de douleur après la disparition de leur bébé. Chaque année, le jour de l'anniversaire de la princesse, ils libèrent des milliers de lanternes dans le ciel, espérant que Réponse les voit et leur revienne. Le temps passe. Réponse grandit dans la tour où Mère Gautel la tient enfermée. La jeune fille fait de la musique, peint et son sujet préféré est le soleil. Bien sûr, elle aimerait pouvoir sortir, mais chaque fois qu'elle demande l'autorisation, sa belle-mère lui répond que le monde est dangereux, rempli de gens malveillants et infestés de plantes toxiques. Pour son dix-huitième anniversaire, Réponse prend son courage à deux mains et demande à Mère Gautel si elle peut sortir le lendemain. Elle aimerait savoir d'où viennent les belles lanternes qui illuminent le ciel chaque année, le jour de son anniversaire. Mais Mère Gautel, furieuse, refuse ! Pendant ce temps, un petit voyou du nom de Flynn Rider pénètre dans le château et vole la couronne censée appartenir à Réponse. Ses complices sont les célèbres frères Stabbington. Mais après leur avoir demandé de l'aide, il s'en va avec la couronne. Les deux brigands sont bien attrapés. Le jeune voleur est également pourchassé par les gardes du roi et en particulier Maximus, un grand cheval qui est le capitaine de la cavalerie. En s'enfuyant, Flynn se retrouve au beau milieu de la forêt où il découvre une très haute tour. Il y grimpe avec agilité, mais à peine entré, il reçoit un coup de poil sur la tête et tombe par terre. Lorsque Flynn se réveille, il est attaché à une chaise par de longs cheveux blonds. En face de lui se trouve Réponse. C'est elle qui l'a assommée et qui a caché son butin. La jeune fille le croit mal intentionnée, mais elle comprend que ce n'est pas le cas et lui propose un marché. Elle lui rendra la couronne s'il l'emmène voir les lanternes. « D'accord ! » répond Flynn. En réalité, Flynn veut simplement récupérer la couronne. Son plan consiste à faire peur à Réponse et à la convaincre que le monde n'est pas fait pour une jeune fille sans expérience. Il l'emmène donc dans l'auberge la plus redoutable du royaume, espérant la faire trembler de peur face à ses rudes comparses. Mais Réponse les prend en amitié et les brigands sont envoûtés par sa gentillesse. Lorsque les gardes arrivent pour attraper Flynn, les brigands les aident à s'échapper. Mère Gautol, la malveillante belle-mère, a découvert que Réponse s'est enfuie avec le petit voyou. Elle le fait suivre par les frères Stabbington qui travaillent maintenant pour elle. Sans le pouvoir des cheveux de Réponse, Mère Gautol va vieillir rapidement et elle ne peut pas l'accepter. Flynn et Réponse s'enfuient mais sont piégés dans une grotte. « Oh non ! La grotte va être inondée et il n'y a aucun moyen de s'enfuir ! » Les deux jeunes gens sont désespérés jusqu'à ce que Réponse se souvienne. « J'ai des cheveux magiques qui s'illuminent quand je chante ! » Elle se met à chanter et la lumière de ses cheveux leur révèle la sortie. « Ils sont sauvés ! » Mais les ennuis de Flynn ne font que commencer. Le lendemain matin, il est capturé par l'élégant Maximus qui est bien décidé à le jeter en prison. Mère Réponse s'interpose et suggère une trêve. « Aujourd'hui, c'est son anniversaire et Flynn doit l'emmener voir les lanternes ! » Maximus accepte et les trois compagnons arrivent là où le rêve de Réponse va devenir réalité. En entrant dans la ville, elle découvre une mosaïque qui décrit le roi et la reine portant un bébé dans les bras. « Ah ! La princesse perdue ! » Elle lui ressemble étrangement. Ce soir-là, assis dans une barque à regarder les lanternes, Flynn et Réponse comprennent qu'ils sont amoureux. Mais la magie est interrompue car Flynn a vu les frères Stabbington. Craignant qu'ils ne blessent Réponse, il les retrouve et leur donne la couronne. Mais les deux frères la prennent et attachent Flynn au bateau. Il s'en retourne alors vers Réponse et lui révèle que Flynn l'a trahi. Il prétendait être amoureux d'elle, mais son seul objectif était de voler la couronne. Mère Gothel arrive elle aussi, comme elle l'avait prévue avec les Stabbington, en faisant croire qu'elle a sauvé Réponse. La jeune fille est triste et déçue et accepte de repartir avec elle. Arrivée à la tour, Réponse regarde le cadeau de Flynn, un petit drapeau du royaume de Corona portant le symbole du soleil. Une image identique à celle qu'elle a toujours peinte sur les murs de la tour. La mosaïque lui revient en tête, ainsi que le visage du bébé dans les bras de la reine. « Soudain, elle comprend la vérité. C'est elle la princesse perdue ! » Réponse tient tête alors à Mère Gothel. Elle sait désormais qu'elle n'est pas sa vraie mère. La femme lui avoue son identité et crie à Réponse qu'elle ne la laissera jamais quitter la tour. Pendant ce temps, Flynn a été arrêtée. Mais Maximus, qui est maintenant son ami, ainsi que les brigands de l'auberge, parviennent à le libérer. Flynn saute sur le cheval et se rend à la tour de Réponse. Mère Gothel attend à l'intérieur. Elle le poignarde avec une dague, mais permet à Réponse de le sauver grâce au pouvoir de ses cheveux en échange d'une promesse. Qu'elle ne quitte jamais la tour. Flynn refuse qu'elle se sacrifie. Juste avant de fermer les yeux pour la dernière fois, il coupe les cheveux de Réponse. Ils brunissent et leur pouvoir disparaît. Mère Gothel vieillit instantanément et est réduite en poussière. L'une des larmes de Réponse tombe sur la joue de Flynn qui se réveille. Flynn et Réponse retournent au royaume. La princesse peut enfin serrer ses parents dans ses bras. Une grande fête est organisée et les sujets du royaume ressentent tous une grande joie. Les méfaits de Flynn sont oubliés. Désormais, Réponse et lui sont très amoureux et peuvent enfin vivre des jours heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !